Depuis sept mois, monsieur se refait une beauté. Le château de Montrottier à Lovanie, près d'Annecy, en Haute-Savoie, vit au rythme des coups de marteau. Un chantier de restauration hors normes qui concerne les charpentes et les couvertures de l'édifice du XIIIe et XVe siècle, classé Monument historique en 1919. Chaque tuile est tracée, ensuite on fait ce qu'on appelle des gabarits, on amène à l'atelier, les tuiles sont pré-coupées et on finit d'ajuster sur place. Des tuiles uniques, issues d'un moule spécial, imaginé pour ce chantier, dirigé par Jessica. Alors Fred, tout se passe bien sur le chantier ? Parfait, ça avance plutôt pas mal. Ça sera terminé. On a deux modèles, deux formes. Une fer de lance, donc c'est celle qui est en pointe, et une écaille, c'est celle qui a une forme arrondie. Et en plus, pour pouvoir avoir un panachage également, et de forme et de couleur, on a deux teintes différentes dans les fer de lance et dans les écailles. Ces tuiles, comme la zinguerie, répondent bien sûr au cahier des charges des monuments historiques. Mais aussi aux exigences imposées par le climat rude de la région, qui au fil des décennies a eu raison de la précédente toiture. La Haute-Savoie est une terre de contraste climatique. La neige, le froid, le gel, les tempêtes. Alors évidemment, le bâtiment souffre énormément du climat. Et il faut régulièrement faire très attention, notamment aux toitures. D'autant plus vigilant que sous ces toits, le château abrite un trésor insoupçonnable qui plonge le visiteur dans un autre monde. Plus qu'une collection, c'est un véritable cabinet de curiosité. A chaque pièce, son univers, mobilier, céramique, vêtements, armes, des milliers d'objets de toutes les époques et provenant des quatre coins du monde. Certaines pièces sont même inédites en France, comme ces armures de samouraïs japonais, dotées d'un détail plutôt amusant. Sur ces masques, on peut y voir un gros nez, une moustache et une barbiche. Et en fait, ces éléments rappellent la découverte du Japon par les Portugais. Ils arrivent par bateau après un long voyage. Durant ce voyage, les Européens vont avoir la barbe et la moustache qui a poussé. Ce qui va faire peur aux Japonais qui, eux, sont plutôt imberbes. Et ils auraient réutilisé ces éléments sur les masques de leurs armures pour, à leur tour, faire peur à leurs propres ennemis. Cette collection un peu folle est l'héritage du dernier habitant de Montrottier. Léon Marès n'a vécu au château que 10 ans, de 1906 à 1916. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a laissé son empreinte. Ce Léon Marès, c'est un mélange de gentleman farmer. C'est un bon vivant, c'est quelqu'un de très jovial qui va importer d'ailleurs ici à Montrottier une certaine excentricité, il faut bien le dire, pour l'époque. Dans la mesure où Léon Marès est un collectionneur compulsif, on dirait. Il aime tout et il collectionne aussi les animaux exotiques. Donc imaginez ce parc qui a une centaine d'années avec des autruches, avec un chameau. Et comme ici, on ne fait comme nulle part ailleurs, les visiteurs continuent d'arpenter le château, même pendant les travaux. Ce château, j'y suis venue plusieurs fois, mais il y a peut-être une vingtaine d'années que je n'avais pas remis le pied. Donc on le revoit toujours avec plaisir. Nous nous sommes rendus compte très rapidement que les gens étaient absolument passionnés par les travaux qui se déroulaient au château. Donc on voit travailler les gens quand on vient à Montrottier et tout devient concret parce que les ouvriers travaillent, on entend des meuleuses, on a des bruits. Et les gens, quand ils quittent Montrottier après une visite, sont extrêmement sensibilisés à la nécessité de maintenir, de protéger notre patrimoine dans ces aspects les plus secrets que sont les soupentes, les charpentes et les couvertures. Une belle façon de rendre hommage à ces artisans qui, quelle que soit la météo, sont au chevet de ces monuments qui font le trésor de notre patrimoine. Si on n'est pas passionné, c'est pas la peine de faire ce mitchi. On a besoin de compagnons couvreurs, on a besoin de compagnons charpentiers. C'est un métier d'art, puisque quand on voit une réalisation comme celle-ci, ça peut pousser des jeunes à venir dans ces métiers-là. Et c'est des métiers qui sont fantastiques. C'est leur histoire, c'est leur couverture et leur charpente.